Bonjour les amis ! Alors, petite balade, le cours d'eau, il y a de l'eau quoi ? Oh oui, il y a de l'eau ! Oh, il n'y en a pas des masses, mais... Il y en a ! On est dimanche, ça fait une semaine que je n'ai pas roulé, je peux aller faire un tour du côté de l'usille, et puis essayer de passer dans le haut du Morvan après, sachant qu'il a plu pendant plusieurs jours, alors je ne sais pas comment c'est là, évidemment c'est dégagé, c'est pour ça que je prends un peu ces itinéraires-là, parce que sinon, il y a tout le temps une voiture là, on ne peut jamais s'arrêter pour prendre des photos, c'est dingue ! Ah ben, on retrouve quelques motos ! Alors, passons à la sixième, puisqu'il me dit de passer à la sixième, il faut économiser le carburant, étant donné qu'il y a comme qui dirait un problème. Alors le carburant est quasiment arrivé à 2€, 2€ avec la prime de l'État, sinon ça fait 2,30€. Je crois qu'au mois de janvier, le réveil va être brutal, déjà là au 1er novembre. Moi, je ne sais pas si nos grévistes vont continuer encore un moment, vu qu'il va y avoir les vacances, c'est qu'ils vont quand même partir en vacances, donc ils vont quand même s'arrêter de faire grève, je pense. En tout cas, comme ça va mettre au moins encore deux semaines avant que le tour devienne à la normale, bon, par ici, dans la Nièvre, ça va, on en trouve du... pas cher, mais on en trouve du carburant. Bon, là, vous voyez, les feuilles commencent à tomber, et par endroits, il y en a un grand paquet, donc à l'ombre, c'est mouillé en plus, comme je vous ai dit, donc il y a intérêt à être prudent. Alors, il est 13h15, bon, on est dimanche, alors donc, il n'y a pas beaucoup de circulation, même si par là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Vous voyez, par là, regardez, alors là, on ne sait pas ce qu'on va trouver, donc c'est vraiment pas le moment, vous voyez, toutes les feuilles, on ne sait vraiment pas ce qu'on va trouver. Donc là, je préfère être prudent, bon, sans compter que, comme je vous l'ai dit, on est dimanche, mais, bon, il y en a quelques-uns qui font un peu du pilotage agressif, on va dire. J'avais graissé ma chaîne, donc, avec la méthode des Diabolos, puisque finalement, avec les centrales, je n'arrive pas à la mettre, même en mettant une planche, et même en la levant, avec la béquille d'atelier, bon, c'est la première fois que je vois que c'est aussi lourd que ça, pourtant, bon, il n'y a que la roue arrière, finalement, à soulever, qui est, paraît-il, en alliage forgé, donc allégé. La Multistrada était beaucoup plus facile à mettre sur la béquille d'atelier, bon, même si c'était un accès central, là, je suis allé mollo, parce que je ne voulais pas prendre de risques. Qu'est-ce qui se passe par là ? Ah, bah oui, à cheval. On ne va pas l'énerver, ce n'est pas le moment qu'il parte en vrille. Voilà les beaux paysages du Morvan. Voilà, vous voyez, il y a aussi, voilà, il ne roule pas doucement, avec une remonte en plus. Vous voyez, comme quoi, il faut toujours être prudent, ça fait un bon moment que je roule, là, et, à part les feuilles, vous voyez, les feuilles, là, au sol sec, un peu de vent, et elles s'envolent, par contre, quand on passe en sous-bois, eh bien, ça reste collé, donc ça vous fait une sacrée épaisseur de feuilles, et il y a intérêt à se méfier, vous voyez, des endroits, bon, là, et encore, il n'y en a pas trop, mais, voilà, c'est bien mouillé, vous voyez, des zones d'ombre, c'est bien mouillé. Voilà pourquoi, je me suis installé dans la Nièvre et dans le Morvan, puisque j'en suis tout près, simplement pour ça, vous voyez, pour ces belles routes et ces beaux paysages qui vont avec, bien sûr, parce que, bon, belles routes, il faut relativiser, mais, la maison là-haut, on voit un château, parce qu'il y a quelques châteaux par là, les châteaux en Bourgogne, c'est pas ça qui manque. on va aller dans le haut du Morvan, bon, ben là, ça va rouler plus doucement, parce qu'on va avoir des virages comme là, par exemple, enfin, presque comme là, en épingle, d'habitude, je passe dans l'autre sens, vous voyez, là, c'est un virage à angle droit, donc, on va pas s'affoler, prendre ça, là, si vous vous souvenez, je vous avais dit, quand on vient dans l'autre sens, il y a ce, c'est dès le passage, mais, à part s'il vous entend venir, mais sinon, les feuilles commencent à tomber, donc, dans les zones humides, elles sont bien collées, bon, là, c'est pas très grave, bon, par moment, vous me voyez passer encore les vitesses avec le levier, parce que, bon, il faut vraiment, enfin, je préfère être en accélération pure, plutôt que là, où, bon, finalement, c'est de la conduite, vous voyez, par là, regardez, alors, il y a des endroits, il y a des châtaignes, il y a des coques de châtaignes, enfin, ou marrons, donc, tout ça répandu par terre, vous voyez, donc, bon, en voiture, c'est pas très grave, mais bon, à moto, vous avez quand même intérêt à être prudent, surtout que là, les routes sont pas très larges, en plus, donc, vous voyez, il y a une espèce de, ben, la pelure du, de la châtaigne, ou des marrons, là, peut-être de la coque, vous voyez, il y en a des quantités, là, donc, quand c'est en plus mouillé, ben, et que si vous êtes en train de vous pencher, vous risquez d'avoir des gros soucis, et là, ben, si vous attendez les secours, bon, ça capte peut-être, parce que, vu qu'on est quand même en routeur, mais enfin, bon, disons que, un dimanche, un dimanche, alors, elle doit monter en deuxième, mais, bon, comme j'aime pas trop faire peiner le moteur, parce que l'indicateur, là, qui vous dit de monter les vitesses, bon, lui, il voit pas le relief, alors, si ça monte comme ça, bon, peut-être pas utile d'aller passer, vous voyez, la 4, là, il me dit de passer la 4, bon, puis après, il y a l'agrément aussi, donc, oui, alors, je savais, bon, j'espère que, ça va pas salir, ma belle moto, je savais que ça serait humide par là, parce que, bon, là, la végétation, le soleil, il a quand même du mal à passer, puis là, regardez, là, donc, on voit bien que, vous voyez, ça passe, mais bon, il faut vraiment y aller tout doucement, en deuxième, il y en a partout, c'est pour ça que je préfère me remettre en première, et par là, ça doit être une vraie patinoire, il y a intérêt à faire attention, vous voyez, toutes les, toutes les coques de marron, je pense que c'est des marronniers, après, il y a la route qui est défoncée, bon, ça, c'est un autre problème, voilà, un petit défaut, la route, bon, je m'en suis fait, à ce sélecteur de vitesse, mettant mon pied sur le côté, et par là, c'est sûr que le soleil, il ne risque pas de percer, donc, il y a quand même intérêt à faire très, très attention, tout ce qui compte, allez, par là, ah, si, ça va la salaire, ma belle moto, vous voyez, il y avait les Audi Sport, bon, il y a quand même intérêt à faire attention, voilà, je crois qu'on va arriver bientôt, au village Le Puy, il va y avoir une sorte de, de S, ah, ben, il y en a qui viennent à la Cahillette des Champignons, mais si vous venez dans le Morvan, bon, à cette période, enfin, quoiqu'à toutes les périodes, vous avez intérêt à vous méfier de ces routes-là, vous voyez, il y a des endroits où ça peut sortir, il va y avoir des voitures qui débouchent, mais là, bon, particulièrement à l'automne, là, regardez, vous voyez, la route, elle est tapissée de, donc, il y a intérêt à être très, très prudent, bon, pour ceux que ça intéresse, en ce moment, ils sont en train de faire des travaux monstrueux, je ne sais pas, non, ils m'ont pas lu, c'est généreux, rápido, vous voyez la route est barrée vous voyez la route